Salut les gaunes, salut les gaunes à tous les autres supporters de votre club, supporters parisiens, bienvenue à vous. Voilà, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, je n'avais pas non plus trop le moral, je n'avais pas envie non plus de déchirer Lyon, surtout contre le match de Nantes où ils m'ont un peu déçu. Donc là, je reviens un peu sur le match de Paris, on a gagné, je vais vous délivrer mon sentiment sur le match. Et vu que c'est une saison qui est vraiment très très dure, je ne préférais pas faire de débrief sur Nantes il y a deux semaines. Donc là, je vais faire un petit débrief rapide, je vais parler un petit peu de tous les joueurs, parler également de l'entraîneur. Laurent Blanc commence vraiment à montrer des belles choses, j'ai hâte qu'on lui fasse aussi des belles promesses pour le mercato qui arrive en fin de saison. Pour démarrer la suivante, parce que je pense que si il a vraiment les joueurs qui veulent, on risque de faire, en tout cas j'espère, une bonne saison la saison prochaine. Parce que là, il commence vraiment à créer une bonne osmose dans l'équipe, et franchement c'est vraiment cool. Avant de commencer à débrief, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, c'est toujours très 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 plaisir. Merci les gars pour tous ceux qui le feront. On va commencer avec les joueurs qui m'ont vraiment bien tapé dans l'œil et que je mettrais en top. Mendes, pour moi, dès que c'est des matchs de façon compliqués, où il faut vraiment qu'il se donne et pas trop qu'il se cache, il est très très bon. C'est le Mendes là qui coûte 25 millions d'euros, c'est pas le Mendes des 90% du temps. Le Mendes là, celui-là, il est bon. Il a même joué un moment arrière droit ou piston droit, et il a éteint Mbappé comme au match allé. Quand on avait perdu 2-0, il a éteint Mbappé. Mbappé, on l'a pas vu du match, à part au tout début, après on l'a plus revu. Et là, c'est un bon Mendes, donc moi je le mets largement dans mes tops. Après l'entrée de Barcola avec la blessure dommage de Sarc, il faisait un bon début de match. Barcola, il a montré vraiment, c'était le patron aussi devant. Sa profondeur a amené vraiment un gros gros danger, et il marque un but vraiment qui est vraiment très très beau, très très belle construction. Et vraiment, ça fait plaisir que ce soit lui qui est marqué vraiment. Et c'est pour ça que je le mets aussi dans mes tops. Et pour moi, mon troisième top, mais c'est indiscutable, c'est Luqueba. Luqueba, pour moi, il a éteint Messi, mais d'une force. C'est incroyable. Dès qu'il se mettait au sol pour essayer de contrer, et qu'il prenait un crochet, hop, il se redressait, hop, il reprenait la balle. Ou alors il la prenait en un temps. Il a fait pour moi le match le plus abouti de toute l'équipe. Luqueba a éteint vraiment tous les joueurs qui arrivaient dans la surface. Après, voilà, pour moi la charnière est très très bonne, mais pour moi Luqueba, il y a un petit truc au-dessus de Lovren et Diomandé, sans dire que Lovren a été un on-dessus, etc. Mais vraiment, je trouve qu'il a un tout petit truc au-dessus. En tout cas, sur ce match. Donc vraiment, Lovren, patron de la défense, très 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 bien. Il a vraiment recréé un nouveau Diomandé. Diomandé qui avait perdu beaucoup de niveaux, j'ai l'impression, pendant quelques temps. Chanson que l'arrivée de Lovren lui a fait beaucoup de bien, et il commence vraiment à monter en puissance. Et je trouve que Diomandé a très très bien géré Mbappé. Et c'est grâce à ça que Mbappé vraiment a été beaucoup moins en vue que d'habitude. Après, pour moi, dans les flops, moi je mettrais quand même Cherki, parce que... Ok, il fait une bonne passe sur Barcola quand on obtient le pénalty. Mais le reste du temps, il fait trop de gestes d'humeur qui dénaturent un petit peu peut-être son jeu, etc. Son attitude prend le dessus sur son niveau. Et dès qu'il aura compris qu'il faut être humble, etc. Pour moi, ça sera un grand joueur. Mais pour le moment, je sais pas, il est retourné dans ses travers d'il y a un an, deux ans, alors que pendant quelques temps, il était devenu bon. Est-ce que c'est le fait de toujours être omnibulé par le but, la passe, ou surtout marquer des buts ? Je sais pas, mais il faut peut-être qu'il change un petit peu d'humeur, et qu'il redevienne le Cherki d'il y a 7, 8, 9 matchs. Et c'est pour ça que je le mets dans mes flops. Ensuite, les flops qui sont rentrés, les gars, c'est trop cacré. À un moment, il fait une perte de balle. Si Paris est dans un... Et au début de la saison, ils nous la mettent au fond. Dembélé, la rentrée catastrophique. Aouar, pareil. Mais le truc, c'est que Aouar et Dembélé, personne n'en a parlé. J'avais un petit peu tous les avis des Youtubers lyonnais. Personne n'a parlé de leur rentrée. Si vous regardez l'entrée d'Aouar et Dembélé, première occasion qu'ils ont. Aouar a le ballon, il court vers la gauche. Il fait une passe-entrée, Dembélé tire. Et s'imaginer s'ils marquent directement. Comme à mon avis, les lyonnais, beaucoup de monde auraient dit « Waouh, ils sont totalement nuls et ils ont une action, hop, ils la mettent au fond. » Après, on ne les a plus revus parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Mais juste sur une action, des fois, ils sont capables d'avoir un éclair de génie. J'ai l'impression que c'est des joueurs comme ça. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête des fois. Ou c'est catastrophique. Ou alors d'un coup, ils sortent une action, pas masterclass, mais une très très belle action. Mais après, ils sont directement retombés dans leur travers. Ils dépassent un peu n'importe comment. Et c'est ça qui est dommage avec eux. C'est parce qu'ils n'ont plus rien à faire du club. En plus, ils ne se mettent même pas en valeur pour qu'un club les achète. Franchement, honnêtement, ils donnent vraiment très très peu de leur personne. Et après, ça va desservir le club qui va les acheter. Parce qu'honnêtement, vraiment, ils ne montent pas du très très beau football. Et après, je ne vais pas parler de la casette, mais la casette, très très bonne. Dommage qu'ils loupent le péneau, qu'ils le mettent sur le poteau. Mais vraiment, la casette, c'est vraiment très très bon. Le penant, il faut encore qu'il augmente dans le jeu, etc. Mais pour moi, je ne taperai jamais sur le penant cette saison. En tout cas, jusqu'à la fin, je ne taperai pas dessus parce que c'était sa première saison. Et il ne devait jamais arriver titulaire. Et pour moi, il manque quand même des belles choses. Il a des lacunes, voilà. Mais moi, je le trouve vraiment très très bon. C'est un mec qui se donne à fond. Et ça, j'aime les joueurs comme ça. Je kiffe les joueurs qui se donnent à fond pour le blason, pour les cuissons. Et voilà, pendant le penant, c'est loin d'être un match dégueulasse. Mais c'est un match mitigé, on va dire. Kumbedi, je n'en parle pas. Mais Kumbedi, c'est trop fort. C'est tellement fort. J'ai envie qu'il continue comme ça. Et Tali Fico, je le trouve un petit peu en dessous. Est-ce que c'est parce qu'il y avait son copain Messi ? Mais en tout cas, il a bien éteint Akimi. Mais après, avec Messi, je trouvais qu'il était vraiment très très gentil avec lui. Après, voilà, c'est peut-être un de ses meilleurs amis. Meilleur ami, je ne sais pas. Mais en tout cas, un de ses amis en sélection. Mais c'est dommage qu'il laisse peut-être un petit peu trop jamé ici. Parce que si ça avait été, comme j'ai dit, le PG début de saison, on aurait peut-être pris une valise. Après, voilà, sur le match, honnêtement, Paris avait la moins bonne équipe de l'Air Qatari. Et nous, on a la moins belle équipe depuis deux décennies. Donc, on voit quand même qu'un Lyon, avec la pire équipe depuis 20 ans, bat quand même la pire équipe de l'Air Qatari. Donc, voilà, moi, je prends, largement. J'avais même signé pour un match nul début de... Même si, avant la rencontre, j'avais signé pour un match nul, on gagne. Moi, je suis vraiment très, très content. Content de la méthode Laurent Blanc qui commence un peu à faire plaisir. On va en parler pour clôturer cette vidéo. Il a fait des choix payants. Quand j'ai vu Mendes, j'ai quand même eu peur. Sauf que, moi, des fois, après, j'essaie de me resouvenir. Et je vois que dans les gros matchs, quand même, Mendes, il essaie de monter son niveau. Il a peut-être du mal contre les équipes où il faut faire le jeu. Mais quand il doit défendre, il faut remarquer qu'il est bon. C'est peut-être pour ça qu'il l'a mis. En préservant Tolisso pour le match de Nantes, qui arrive très, très rapidement. Et le fait de sortir aussi la casette, pour moi, c'est une très, très bonne chose. Il ne fallait pas le cramer. On gagnait un 0. Il a fait entrer Dembélé. Dembélé, avec ses lacunes aussi et ses qualités. Il a quand même fait le taf. Même s'il n'a été pas bon, ils ont quand même tenu la baraque, les rentrants. Il faut aussi le dire. Ils n'ont pas été bons techniquement, etc. Mais ils ont quand même tenu la baraque. C'est pour ça que je tiens à le dire, même si je les tacle un petit peu. Et honnêtement, il faut être honnête. Des fois, Laurent Blanc, il m'a un peu déçu par quelques moments. Mais honnêtement, sur ce match-là, pour moi, c'est une masterclass de Laurent Blanc. Il a sorti les joueurs qu'il fallait. Koumbédi avait un jaune. Il l'a très, très bien expliqué. Moi, je l'ai compris directement quand il l'a sorti. Il a eu peur qu'on prenne un rouge, etc. Ou un deuxième jaune. Ou un rouge s'il y aurait eu de l'énervement, etc. Pour moi, il l'a très, très, très bien fait. On regarde Koumbédi parce que Gusteau, on ne sait pas quand il va revenir. On sait qu'il est en phase de réathlétisation en ce moment. On ne sait pas quand on va le récupérer. Donc, il a bien fait de le sortir pour le reposer. Et pour moi, c'est totalement logique. Il a réussi à inclure à Lyon. Comme avait fait Rudy Garza, si vous vous souvenez, quand il était là. On arrive à jouer à 3 ou 5 défenseurs. Et des fois, à 4. Et s'il arrive à voir les joueurs qu'il veut, comme je l'ai dit au début de la vidéo, peut-être qu'on arrivera à avoir un Lyon hybride. C'est-à-dire capable de jouer à 3 ou 5 défenseurs. Et à 4 en même temps. Quand il faudra affronter des équipes où on va faire le jeu. Donc, s'il arrive à instaurer ça, pour moi, ce sera vraiment un très, très, très gros pas de fait. Si on arrive à lui donner un directeur sportif avec qui il arrive à s'entendre, ce sera encore mieux. Et si le président de Lyon, le garde, etc. Et met des bons intervenants avec lui, etc. Et qu'il arrive vraiment à former une bonne cellule de recrutement, un bon cercle professionnel, on peut peut-être envisager que Lyon renaisse un peu de leur cendre. On va expliquer ça comme ça. En tout cas, il y a un truc qui se forme au niveau de la mentalité. Et ça, ça continue, ça progresse, ça progresse. L'arrivée de l'Ovrenne, on sent que ça fait du bien. Tolisso, la casette. On sent qu'il y a une ligne directrice sur le terrain, en tout cas, en parlant aussi de Lopez. Il y a vraiment une ligne droite. Il y a 3-4 joueurs. Il y a un joueur à chaque ligne. Et ça fait vraiment plaisir. Et on sent qu'il y a quelque chose. Et Laurent Blanc, pour moi, il est fortement pour grand-chose. Donc voilà pour cette vidéo, les gars. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Et je vous répondrai dans les commentaires. Le pénalty, je ne vais pas en parler, les gars. Parce qu'il peut être sifflé comme il ne peut pas être sifflé. C'est une position naturelle. Il y a des règles dans le football. Pour une fois, ça tourne dans notre faveur. C'est l'année dernière, quand Neymar fait faute sur Gusteau, on s'y fait quand même pénalty. Alors qu'il y avait faute de Neymar à la base. Pour une fois, ça tourne dans notre faveur. On prend, les gars. Stop. Fin du débat. De toute façon, je n'ai pas envie de parisiens crachés après l'arbitrage. En tout cas, on voulait énormément l'arbitre. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été bons. Donc voilà. Fin du débat sur le pénalty. Et puis, on mérite largement de gagner. Si on gagnait 2-0, même si ça n'aurait pas été volé. Fin du débat. J'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada